Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. L'histoire de la rencontre de Camille, une jeune étudiante, avec son futur mari est la plus typique de l'époque. Ils se sont rencontrés lors d'une fête étudiante commune. Tous jeunes, énergiques, beaux. L'esprit général de la manifestation était emprunt de liberté et du désir de vivre ici et maintenant. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans boire. Et comment pourrait-il en être autrement ? Après tout, à cet âge, il semble que la jeunesse pardonne tout et qu'il y a toute une vie devant soi. On n'a pas la sagesse des personnes plus âgées. L'ami de Camille, avec qui elle est allée à la fête, cherchait l'aventure. Regarde, celui-là a l'air mignon et il me regarde. La jeune fille désigne furtivement l'inconnu. « Evelyne, calme-toi, tu vas venir à lui. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « C'est pour tout le monde, tant à Camille pour la tirer d'affaires. » « Bien sûr que c'est pour tout le monde. » Evelyne n'aimait pas le ton sur lequel on s'adressait à elle. Et le message n'était pas bon. Naturellement, la jeune fille a changé immédiatement. « Pourquoi devrais-je, comme une vieille femme, m'asseoir et attendre le temps ? » La jeunesse s'estompe de minute en minute. « Il faut en profiter. » « Bien sûr, demain matin, tu seras une vieille femme, tu penses bien. » Et Camille ne resta pas endettée et ricana. Evelyne n'a répondu qu'à Contre-Séhure et est partie à la rencontre du prochain type qui lui a tapé dans l'œil. Il semblait que le goût était réciproque, car la jeune fille ne pensait jamais à revenir. Camille s'assit seule et se demanda ce qu'elle faisait là. Evelyne n'était même pas son amie. C'était plutôt une connaissance. Elle avait demandé de la compagnie pour ne pas avoir à y aller seule. Et Camille avait accepté. Pourquoi ? C'était gênant de dire non ? Maintenant, bien sûr, il est clair que ce n'était pas une bonne idée. La jeune fille n'était pas du tout à l'aise avec l'événement. Non, elle n'était pas prude, mais ici, tout était trop débridé, trop de soi-disant liberté. C'était. Inhabituel et donc inconfortable. Camille pensa qu'il était temps pour elle de partir. Évelyne était partie avec sa nouvelle connaissance dans une direction inconnue et ne semblait pas vouloir revenir. La seule autre personne que Camille connaissait ici était Eric, le propriétaire. Pas même en passant. Et il n'apparaissait nulle part à l'horizon. Il avait depuis longtemps disparu de la vue en compagnie d'agréables filles. Au moins, quelqu'un s'amusait, quelqu'un profitait du processus, marmonna-t-il pour lui-même, et la jeune fille soupira lourdement. Bien sûr, on pouvait faire comme Rick, essayer de faire connaissance, de socialiser. Puisqu'elle était là, de toute façon. Mais sauf qu'elle n'avait pas du tout envie de s'amuser. L'ambiance n'était plus là. Où bien était-elle partie ? Contrairement à son amie, Camille ne voyait personne qui lui paraissait sympathique et avec qui elle pourrait même parler. La foule qui l'entourait était d'humeur à faire la fête comme si c'était la dernière fois. Décidant pour la dernière fois d'aller fumer sur le balcon. La jeune fille se retrouva seule avec un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu as du feu ? » Il se tourna vers Camille. « Je vous en prie. » C'est ainsi que la connaissance commença banalement au réfectoire. Christopher se prit immédiatement d'affection pour Camille. L'idée de rentrer chez lui s'évanouit aussitôt. Christopher, il se présenta. « Je t'ai remarqué depuis longtemps. Tu es venu ici avec un ami ? » « Oui, tu vois ? » La conversation maladroitement entamée prenait de plus en plus d'ampleur. Le couple traînait et ne faisait attention à personne. Tout ce qui les entourait était sans importance. Ils ont parlé et parlé jusqu'à l'aube, but, semble-t-il, était déjà un peu amoureux. Tout s'est terminé de manière prosaïque et prévisible. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'alcool, la jeunesse et les hormones règnent en maître ? Le matin, même hier, des inconnus se sont réveillés ensemble dans la lumière du jour. En état d'ébriété, il était un peu gênant de regarder son partenaire dans les yeux. C'est probablement pour cette raison que Camille n'a pas supporté la situation et qu'elle est rentrée chez elle en courant. Christopher n'exhalait que du soulagement. Lui-même ne savait pas quoi dire à propos de la jeune fille. Il ne voulait pas tromper et promettre mon émerveil. Après tout, rien ne garantissait qu'il se reverrait. Sans parler d'un avenir durable. Hier, tout était si facile et si simple. Mais aujourd'hui, l'angle de vision a changé du tout au tout. Je ne voulais pas mentir et promettre. Aujourd'hui, Camille est l'amour fou. Après le départ de la jeune femme, le jeune homme s'est mentalement mis en garde. Dieu merci, il avait trouvé la solution tout seul. Ce n'est qu'une fois. N'est-ce pas ? Bien sûr, c'était exactement comme cela que Camille avait perçu la nuit. Elle ne se faisait pas d'illusions et ne rêvait pas que Christopher et elles seraient ensemble pour le reste de leur vie. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Ils ne se connaissaient pas presque automatiquement. Fleurs et les lunettes roses étaient perdues depuis longtemps pour la jeune fille. La nuit passée ensemble était perçue comme une simple folie de jeunesse, dictée par un flash et une impulsion momentanée. Si le jeune homme a laissé passer la situation dès que la porte s'est refermée derrière Camille, cela n'a pas été aussi facile pour elle. Mentalement, elle comprenait tout, mais elle avait profondément honte. Idiote. Hier encore, elle avait jugé Evelyne. Comment pouvait-elle être meilleure qu'elle ? Camille se maudit et se gronde. Elle ne voulait pas non plus se saupoudrer de cendres sur la tête. Et qu'est-ce que cela changerait ? C'était une décision stratégique d'accepter que ce n'était qu'un agréable passe-temps et rien de plus. Ne pas s'énerver davantage, bien sûr, essayer d'effacer cette soirée et cette nuit de sa mémoire. Ce que Camille ne voulait surtout pas, c'était devenir la risée de celle qui courait après un type qui, de toute évidence, ne comptait pas poursuivre la rencontre. Oui, l'orgueil était en jeu. Qui a-t-il de mal à cela ? Tout vaut mieux que d'être une collante agitée et de ne pas comprendre le sens du mot. Non, formellement, bien sûr, ce n'était pas encore dit, mais je ne voulais pas attendre et forcer Christopher à mettre un point. Il valait mieux le faire à l'avance et tout seul. Quand Camille s'est décidée sur la suite des événements, elle se calma enfin et commença à oublier cette maladresse et cette immoralité. Mais que celui qui n'a jamais agi une seule fois dans sa vie lui jette là. Pierre. Sautement, imprudemment. Qui n'a jamais eu honte de ses actes ? Ce n'était pas si mal. L'humilité de la situation faisait son effet et Camille se calmait peu à peu quand soudain l'imprévu et l'inattendu se produisirent. Quelques jours plus tard, Christopher lui-même a pris contact avec la jeune fille et l'a appelé Hello. Camille décrocha le téléphone, même si le numéro ne lui était pas familier. Hey ! Comment ça va ? Elle était si confuse qu'au début, elle n'a même pas réalisé qui Christopher pouvait bien appeler. Bonjour. D'une voix complètement confuse, Camille répondit en mode automatique. Comment as-tu eu mon numéro ? Elle se souvenait exactement de la façon dont elle s'était échappée avant l'échange de coordonnées et de contacts. Il s'avéra que c'était eux qui avaient le numéro. Ça te dérange que j'appelle ? On pouvait entendre dans sa voix que Christopher était embarrassé. Il ne s'attendait manifestement pas à un accueil aussi froid. Non, pourquoi ? Alors peut-être qu'on se reverra, qu'on se promènera. C'était très inattendu pour la jeune fille. Elle avait déjà pris sa décision dans sa tête, tout organisé. Et voilà que tout s'écroule. Toutes les prévisions et la ligne de conduite s'envolent en lambeaux. Camille intérieure hésite à accepter. Cette question fut remplacée par une autre. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? La jeune fille a donc accepté. Et c'est ainsi que commença cette attitude un peu étrange dans toute sa plénitude. Qu'est-ce que c'est ? Comment l'appelez-vous ? Je ne sais pas. Ils n'ont pas essayé de l'étiqueter. Ils n'ont pas essayé de la façonner. Comme l'a écrit Oscar Wilde. Définir, c'est limiter. Et les jeunes hommes étaient probablement mal à l'aise à l'idée de discuter de sujets personnels, de repousser les limites. Tous deux craignaient de paraître trop intrusifs, trop impatients. La politique du silence n'était donc pas la plus judicieuse. Mais où cela mènerait-il ? Ils ont essayé de ne pas y penser non plus. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient ensemble. C'était bien. Mais au moment de se dire au revoir et de se séparer, il semble que les jeunes gens aient tout deux pensé au fait qu'ils ne se reverraient peut-être pas. C'était étrange, mais pas d'espoir, de fausses attentes et d'illusions. C'est ainsi que leur séparation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'ils reçoivent un autre appel avec la suggestion, peut-être que nous pourrions nous revoir. En soi, Camille aurait aimé plus de certitudes. Elle avait du mal à se retenir pour ne pas plaquer Christopher contre le mur et ne pas commencer à poser les dizaines de questions qu'elle avait accumulées pendant tout ce temps. Sauf qu'à cet âge, l'ego et l'orgueil jouent un grand rôle dans les comportements. Les choses que les adultes enjambent facilement pour atteindre leurs objectifs ne peuvent pas être trahies lorsqu'ils sont jeunes. De quoi la jeune fille avait-elle le plus peur ? Bien sûr, qu'on se moque d'elle et qu'on la rejette. Elle craignait que ses sentiments et son ego soient blessés. Pire encore, l'histoire de cette relation pourrait devenir le sujet de discussion d'autres personnes. Il s'avérait que Christopher n'était pas aussi décent qu'elle le croyait maintenant, et tout cela restait dans un coin de sa tête au moment de prendre des décisions importantes. Avec de tels risques, il allait de soi qu'il valait mieux laisser les choses en l'état. Tout cela se conjuguait pour dicter la ligne de conduite de la jeune fille, à savoir la retenue, le calme et l'attente silencieuse. Bien entendu, ce comportement de Camille ne pouvait que plaire à Christopher. Il avait, lui semblait-il, trouvé son idéal. Celui qui ne fait pas de scène et qui ne cherche pas à aller au fond des choses, en harcelant avec des conversations sans intérêt. Ne serait-ce pas agréable d'avoir ce qu'il veut ? Sans conditions et sans conversations fastidieuses. Les rêves bleus non réalisés ne sont-ils pas des rêves bleus pour son âge ? Jeune, vert. Désappris par une expérience amère avec les femmes, il a tout pris au pied de la lettre pendant que Camille devenait folle. En fin de compte, ce n'était pas le problème principal. Ce qui tenait chez Camille, c'était le fait qu'elle était en retard. Elle a regardé le calendrier et n'arrivait pas à croire que cela se produisait, que cela lui arrivait. Ne faisait-il pas attention ? En ce moment même, tout se passe dans sa tête. La jeune fille s'est rendue compte que les excès n'étaient pas exclus. Elle a d'abord été prise d'une terrible panique. Elle s'est mise à portée. Se ressaisissant, la jeune fille s'est rendue à la pharmacie et a acheté un test de grossesse. Après avoir reçu les résultats du test express, l'angoisse n'a fait qu'augmenter deux bandes. Comment cela se fait-il ? Mais on a fait attention. Camille s'arrache presque les cheveux. Bien sûr, elle ne pensait pas. Tomber enceinte. Mais elle aurait dû, bien sûr. Mais la jeunesse se caractérise par l'insouciance et la foi dans le meilleur, qui prend le pas sur les faits et la raison. Décidée à avoir des informations précises, plutôt que de se fier à un test de la pharmacie, la jeune fille s'est rendue au centre de conseil pour les femmes. Il y a encore de l'espoir pour une défaillance du corps, pour le fait que le test était défectueux. En général, Camille était dans une phase de déni jusqu'à ce qu'elle soit prête à affronter la réalité. Sauf que la gynécologue qui a pratiqué l'échographie a été intransigeante dans ses conclusions. « Eh bien, ma chère Tracy, félicitations ! » « Cinquième semaine de grossesse, c'est sûr, » demanda Camille avec crainte. Sans aucun doute, la femme lui coupa la parole. « Là, regarde l'écran, tu vois cet œuf charnu. » La jeune fille regarde le moniteur et n'en revient pas par les mois des options, exhale la gynécologue, fatiguée. Inutile de dire qu'elle voyait plusieurs fois par jour des jeunes filles aussi effrayées. Malheureusement, toutes n'étaient pas prudentes. « Quelles sont les options ? » Camille était encore plus effrayée. Le médecin s'apprêtait à ouvrir la bouche, essayant de lui faire correspondre ses mots, mais la femme enceinte l'interrompit. « Non, qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Non, bien sûr que non. » « Je vais poursuivre ma grossesse. » Cette incertitude a agréablement surpris la femme. « Et c'est très bien ainsi. » « Alors passons à table et je vous dirai ce qu'il faut faire ensuite. » Elle a cessé d'être aussi menaçante. Elle aimait déjà une patiente qui n'hésitait pas une seconde. On n'en trouve plus beaucoup. Malheureusement, ce qui déçoit profondément le médecin, elle en a assez des jeunes filles qui pensent différemment et qui vont interrompre la grossesse comme si de rien n'était. Comme si c'était si facile et si simple. Et il était possible de comprendre une telle position de la part d'un médecin qui n'était déjà plus très jeune. Mais non, pour nous, la question ne se posait pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas interrompre la grossesse. C'est son bébé, son bébé. Comment pourrions-nous le faire ? La jeune fille a essayé de ne pas juger les choix des autres femmes, mais pour elle, le choix était évident. Elle ne doutait pas que ce ne serait pas facile. Pas d'illusion non plus. Pour commencer, la jeune fille n'avait que 20 ans. D'un côté, ce n'est pas rien, mais pour la maternité, l'indépendance n'est pas suffisante. Elle n'en avait même pas. Elle était en train d'apprendre. Elle a donc dû se confesser à ses parents et les supplier de l'aider. De plus, il fallait trouver un moyen de parler à Christopher. Mais comment ? Surtout qu'au vu de leur relation sans engagement, la paternité de la future maman ne faisait aucun doute. Bien sûr, c'est le seul homme qu'elle ait eu à cette époque. Mais la croirait-il, comment réagirait-il, que dirait-il ? Ses pensées étaient terriblement déprimantes. Devrais-je même lui en parler ? Comment ai-je pu me mettre dans un tel pétrin ? La jeune fille se réprimanda. Bon, maintenant il faut penser à l'avenir ? Camille rentra chez elle et réfléchit à ce qui les attendait, elle et le bébé. Mais elle décida de remettre à plus tard la conversation avec le garçon. Il fallait d'abord en parler à ses parents lors du dîner. La fille n'a pas tardé, elle a annoncé. Maman, papa, je suis désolée pour mon manque de perspicacité. Je ne pense pas que cela va vous plaire, mais j'attends un bébé, ce que reprit en grinçant Émilie, la maman de Camille. Qu'est-ce que tu viens de dire ? La jeune fille n'a pas pu répondre. Elle continuait à fixer son assiette en silence et n'osait pas lever les yeux. Émilie, calme-toi. Le père tente de rassurer l'assistance. Camille, soyons constructifs. Camille, dis-moi. Tout va bien. Tout est en ordre. On ne peut pas lâcher une bombe d'information comme ça et se taire. Oui. Émilie ne voulait pas s'arrêter. Donnez-nous les détails, nous vous écoutons. Je ne dis pas ça pour Camille. Calmez-vous. Personne n'est mort, tout va bien, dis-nous. Dans les yeux de la mère de la fillette, il y a déjà des larmes, de l'amertume et du désespoir. Elle voulait des petits-enfants, mais pas maintenant. Camille est encore trop jeune, presque une enfant. Entre-temps, ayant pris son courage à deux mains, Camille a commencé à parler en détail de Christopher et du fait qu'il n'était pas tout à fait un couple. C'est ce qui s'est passé. Désolée, elle pleurait elle-même. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais maintenant quoi ? Ce n'est pas grave. Calmez-vous. Tu as décidé de garder le bébé, résuma Camille calmement. La fille se contenta de hocher la tête en guise de réponse. On va l'élever. Stéphane, es-tu aussi calme qu'un moine bouddhiste ? Est-ce normal ? Dites-moi, s'il vous plaît, en quoi vos cris nous aident-ils ? Le père a humblement analysé la situation. L'échographie va-t-elle changer quelque chose ? La grossesse se résorbera d'elle-même. Nous devons travailler avec ce que nous avons. Camille a un bébé et veut le garder. C'est tout. Mais tu ne peux pas réagir comme ça. Émilie, plus émotive, cherche un exutoire à ses émotions et à son calme. Son conjoint l'ennuie. Allons parler en privé. Les parents frappèrent à la porte de la chambre de leur fille environ une heure plus tard. Pendant ce temps, Camille a entendu sa mère crier à plusieurs reprises. Bien sûr, elle comprenait sa réaction de fille, et elle avait honte et se sentait gênée. Mais papa avait aussi raison. Qu'est-ce que Scrim ferait maintenant ? Camille, maman et moi avons parlé. C'est bon. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas bon pour toi. Je suis désolée. Papa a raison. Nous te soutiendrons, bien sûr, et nous t'aiderons du mieux que nous pourrons. Émilie était beaucoup plus calme maintenant. Je suppose qu'elle s'est un peu défoulée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Camille n'en pouvait plus, elle pleurait. Ses parents se sont tous deux précipités pour la calmer, en lui disant que tout irait bien et que tout s'arrangerait. Il ne s'est rien passé de terrible. C'est ainsi que la soirée familiale s'est terminée. Les parents n'ont pas posé de questions sur Christopher, le père du futur bébé. Et la jeune fille elle-même n'a rien dit. Sans doute un certain sens du tact laissait-il entendre à ses parents que lorsque Camille serait prête, elle leur dirait tout elle-même. Mais elle n'était pas prête du tout. Le lendemain, alors que ses parents étaient partis travailler, elle trouva enfin le courage de composer pour la première fois le numéro de Christopher. « Bonjour. » Le jeune homme entame la conversation de manière amicale. « Oui, bonjour. Écoute, on peut se voir tout de suite. J'ai une conversation sérieuse. » La jeune fille tremblait littéralement de peur. Qui aurait pu imaginer à quel point cette phrase banale était difficile pour elle ? Bien sûr, c'est aujourd'hui que la rencontre fatidique a eu lieu. C'est aujourd'hui que la rencontre fatidique avait été programmée. À en juger par le ton enjoué de Christopher, la jeune fille comprit que le jeune homme ne la prenait pas au sérieux. Il pensait probablement que cette plaisanterie n'était qu'un prétexte pour se rencontrer et rien de plus. Ses suppositions furent confirmées par le fait qu'au rendez-vous, Christopher arriva joyeux et manifestement sans méfiance. Mais la fille qui l'attendait était plus blanche qu'un drap. Pour ne pas changer d'avis, pour ne pas laver l'âme de l'impure, Camille dit tout, tout de suite, en plein front. Pourquoi retarder l'inévitable ? « Christophe, je suis enceinte. » Et c'est là que le sourire s'est envolé en une seconde. Une pause de quelques secondes a été observée. Christopher semblait essayer de numériser les informations qu'il avait reçues. « Vous êtes sûr ? » « 100%. » « Hier, je suis allée à la clinique prénatale. » Bien sûr, Camille s'attendait à cette question et tendit immédiatement à son partenaire un papier de la clinique. « Vous pouvez le regarder. » Il ne l'a même pas regardé. Il n'était manifestement pas intéressé. Si l'on met la main sur le cœur, la jeune fille craint surtout la question suivante, qui doit être posée selon les lois du genre. « Tu es sûr que c'est mon bébé ? » Moralement, elle a essayé de se faire à l'idée que cette question était légitime, compte tenu de la nature de leur relation. Mais c'est toujours très frustrant. Tous les préparatifs avaient été vains. Christopher n'a pas posé la question. Il a posé une autre question, naturelle mais tellement douloureuse. « Que faire maintenant ? » J'ai pris ma décision. « Je ne vais pas interrompre la grossesse, ce n'est pas ma façon de faire. Il est clair que je ne peux rien exiger de toi ni insister sur quoi que ce soit. As-tu le choix, toi aussi ? » Cela n'a certainement pas été improvisé. La jeune fille s'était préparée, et elle avait le temps. Comme ça, sans crier gare. Encore sous le choc et la confusion évident. Le jeune homme pouvait être compris. La future mère ne pensa pas à le juger sévèrement. Les souvenirs de sa propre réaction étaient encore trop frais dans son esprit. « Christopher, décide toi-même. Je t'ai dit que c'était mon devoir, je le pense. De plus, je t'ai dit quel était mon plan. Et tu ne crois pas que je vais te presser, te demander quoi que ce soit ? » « Réfléchissez. » Sans attendre de réponse, la jeune fille quitta le banc et se dirigea vers la maison. Le jeune homme resta assis et la suivit du regard. Désemparée, elle étouffait ses larmes. Elle essaya de chasser le sentiment de rancune qui l'habitait. Pourquoi en voulait-elle à Christopher ? Lui avait-il promis quelque chose ? Alors comment avait-elle le droit ? D'attendre une réaction différente de sa part ? Avoir une conversation rationnelle avec elle-même. Avec un peu d'entraînement automatique, Camille s'est calmée, a essayé d'accepter la situation telle qu'elle était, sans faux espoirs ni illusions. Cela ne ferait que rendre les choses encore plus douloureuses par la suite. Qui en a besoin ? Il y eut une douloureuse période d'attente, même si Camille essaya de se convaincre qu'il n'y avait rien à espérer. Mais comment interdire les sentiments ? La réponse était le silence. Près de trois jours s'étaient écoulés. Christopher n'avait ni appelé ni écrit. C'était compréhensible, au fond. Oui, l'absence de consentement, multiplié par le temps, équivaut à un nom, comme on l'a dit à juste titre dans un film. Le premier jour, la jeune fille attendait encore beaucoup d'un appel, elle y croyait, et maintenant elle a déjà cessé d'espérer. Et merci beaucoup aux parents d'avoir gardé le silence et de ne pas avoir posé de questions sur le père de l'enfant. Il semble qu'ils aient tout compris eux-mêmes et qu'ils aient décidé de ne pas faire souffrir inutilement leur fille. De l'extérieur, il était évident qu'il n'était pas facile pour elle d'accepter le fait qu'elle allait devenir une mère célibataire. Christopher rappela à l'improviste le cinquième jour, alors que Camille avait cessé d'attendre. « Camille, dis-moi, je peux venir te voir », dit joyeusement le jeune homme. Il était joyeux, comme s'il n'y avait pas eu de rencontre il y a quelques jours et une conversation difficile. Et la demande était, pour tout dire, inhabituelle. « Mais vous savez que j'ai des parents à la maison maintenant ? » « Juste au cas où », précise la jeune fille. « Pour éviter les malentendus inutiles. » « Il y en a déjà eu suffisamment à mon goût. » « C'est sur cela que je compte. » Christopher répondit encore plus joyeusement. « C'est bien. » La future maman était complètement désorientée. Elle n'espérait plus rien de bon à ce stade. En effet, une heure plus tard, Christopher apparaissait en personne. Camille préféra jusqu'au bout penser qu'il s'agissait d'une farce. Après tout, pour ne pas être déçue, elle aurait dû se contenter de ne pas charmer C. Mais c'était vrai. Il est là, sur le pas de la porte. Le père de son futur enfant se tient en costume avec des fleurs. Émilie ouvre la porte. « Bonjour. » « Volkov. » « Eux, bonsoir. » « Je suis Christopher, je suis venu vous parler. » La conversation portait sur la rencontre avec les parents. Le jeune homme a reconnu qu'il devait prendre ses responsabilités. Le but de sa visite était donc, en fait, de faire des rencontres. « Je me dis que si les choses se passent ainsi, Camille et moi devrions peut-être nous marier. » « Je ne veux pas que le bébé grandisse dans un foyer brisé. » Les parents se sont regardés en silence, cherchant à comprendre. Camille demanda à sa fille « Camille, qu'en penses-tu ? » « Peux-tu épouser Christopher ? » « Ou comment vois-tu ta vie et celle du bébé à l'avenir ? » Honnêtement, elle n'en avait aucune idée. Avant, elle avait un plan détaillé, un parcours pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, tout a basculé en une semaine. Tout ce qui s'était passé avait tout changé de manière trop radicale. « Que faire maintenant ? » Il n'y a pas de réponse. Il se trouve qu'il s'est fait arracher une fille littéralement par la force, ce qui ne m'empêche pas de me marier. N'est-ce pas ? Bien sûr, il vaut mieux que le bébé ait une famille complète. Les parents ont haussé les épaules. Et que pouvaient-ils dire dans cette situation ? Tous étaient déjà passés indépendamment de leur volonté. Ils ne se souciaient que de l'avenir de leur petit-fils ou petite-fille. Et le jeu d'amusement et de statut maniaque de leur fille, il valait mieux ne pas s'en mêler. Camille devrait décider pour elle-même, pour elle-même. Après tout, elle est adulte et devrait pouvoir prendre des décisions. Stéphane n'aimait pas cette gêne entre les jeunes. Il n'aimait pas que leur mariage ait été construit à l'origine sur une phrase. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Christopher et Camille l'avaient dit, mais c'était comme ça. On ne peut pas enlever les mots d'une chanson. Quant à Émilie, elle essayait de ne pas penser négativement au futur mariage de sa fille. Elle s'en remet simplement au destin, au fait que tout se passera comme prévu. En général, c'est ce que les futurs mariés eux-mêmes pensaient. Tous deux se sont dit, et si ça marchait ? Et ont décidé d'essayer. Camille a raisonné de telle sorte qu'en perdant cela, en devenant mère. Célibataire, j'aurai toujours du temps. Et on ne peut pas discuter. Le couple s'est marié quatre mois après s'être rencontré. De plus, il se prépare à devenir parent. Très vite, ce rythme de vie est effrayant. Franchement, l'un et l'autre à en crever. Mais comment ralentir ? Il y a un bébé qui arrive. Il faut penser à lui. Le problème, c'est que les futurs mariés se connaissaient à peine. Jeunes, fiers, essayant de paraître ce qu'ils ne sont pas. C'est un mélange puissant. L'heure des comptes a sonné. La vie continue et le couple essaie de déteindre l'un sur l'autre. Ils ont dû faire face à quelques surprises. Il s'est avéré que le vrai Christopher et la vraie Camille n'étaient pas familiers. Le programme accéléré de connaissances des défauts et des traits de caractère désagréables a été considérablement aggravé par le ménage commun. Comme on le sait, le bateau de l'amour de nombreux couples bat au rythme du ménage. Et dans la situation des hommes, c'est une véritable frayeur. La vie commune tue toutes les bonnes choses qui l'ont précédée. Beaucoup de choses sont révélées au grand jour. Que peut faire un couple qui n'a pas grand-chose en commun au départ ? Qui a-t-il à pêcher contre la vérité ? Ils sont tous deux tentés d'en finir maintenant. Il n'y avait pas de tampons dans le passeport, pas encore de papiers d'officiel. Mais, d'un autre côté, Camille et Christopher se raisonnaient. Se séparer tout de suite, après avoir affronté les premiers échecs, les premières difficultés, c'est étrange. Ils avaient un enfant ensemble. Cela rendait les choses très difficiles. En général, le comportement des futurs époux et parents n'est pas dicté par le bon sens, mais plutôt par la culpabilité et la morale. Probablement leurs comportements antérieurs et leurs actions peu judicieuses dans le passé. L'alarmisme Maintenant, il s'agit de refaire ce qu'il ne faut pas faire. D'une manière ou d'une autre, il y a l'illusion que c'est difficile et dur. Ce sont les compagnons obligatoires du bon chemin craignant d'alarmer ses parents avec les péripéties de sa nouvelle vie, Camille s'est plainte à son amie. Vanessa En fin de compte, vivre ensemble n'est pas si amusant que ça. Et Christopher, tu ne sais pas comment il est vraiment. Quand on sortait ensemble, c'était différent. La fille qui jurait, vous sortiez avec quoi ? Ce n'était rien, et en fait, on a passé moins de temps ensemble que ça. Comment le reconnaître ? Au début, tout le monde se comporte de la meilleure façon possible, montrant ses meilleures qualités et cachant soigneusement ses défauts. Comme si vous n'aviez jamais fait ça. Je suis sûre qu'il est en train de bailler lui aussi. Vanessa a sagement tenté de raisonner son amie. Oh, bien sûr, tu as raison. Tout devrait être différent depuis le début. Camille soupire amèrement. Mais ne pleure pas maintenant, qu'est-ce que ça va changer ? C'est déjà arrivé, c'est clair. Mais que faire maintenant ? Déçu, se demanda son amie. C'est à vous deux de décider. Il faut parler, discuter de tout ce qui se passe en coulisses, entre vous. Il s'agit de votre relation. Pourquoi y mêler une tierce personne ? Parlez d'abord à Christopher. J'ai peur de lui parler. Camille, regardez les choses en face. Tu avais peur de lui parler quand vous sortiez ensemble, peur de discuter de votre relation. Et que s'est-il passé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon ? Vanessa est un peu agacée par le comportement de son amie. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas se ressaisir et agir en adulte, prendre ses responsabilités. Bientôt, elle sera elle-même mère, mais elle fait toujours la même chose. Elle a peur de quelque chose. Oui, Vanessa, je me rends compte avec ma tête que tu as raison, mais mon contexte hormonal dicte ses propres règles et lois. Je me bats de toutes mes forces. Lutte. Il est bon d'utiliser sa tête quand il s'agit de choses importantes. Arrêtez de vous cacher dans les buissons. Asseyez-vous et discutez tranquillement avec Christopher. Je suis sûre qu'il a aussi beaucoup de questions et de craintes. Discutez en tous les deux. Maintenant, il va falloir être patient. Vous allez devoir faire des sacrifices. Laissez tomber votre égoïsme. Vous avez un bébé en route, vous lui devez la priorité. Étonnamment, Vanessa a été en mesure de retourner la tête de Camille dans la bonne direction. Elle a retrouvé le sens. De la mesure. La jeune fille a décidé d'en parler à Christopher. En effet, ils ont beaucoup d'obligations communes. Ils doivent apprendre à travailler ensemble. Vanessa a tout à fait raison. Camille n'avait pas d'autre choix que de s'asseoir et d'avoir une discussion sérieuse avec Christopher. Elle s'était préparée au pire, mais étonnamment, son nouveau mari s'est montré très raisonnable. Ils sont arrivés ensemble à la conclusion que la situation actuelle est le résultat de leurs erreurs communes. Maintenant, il faut cesser d'être égoïste pour le bien du bébé. Trouver un terrain d'entente et un compromis. « Je comprends tout », admet Christopher, dépité. « Bien sûr, il faut maintenant avoir des égards l'un pour l'autre, y compris ne pas se mettre en colère. Au contraire, il faut se serrer les coudes. » À la surprise de la future maman, elle n'était pas la seule à être tourmentée par des contradictions internes. Un entretien à cœur ouvert et approfondi a permis de clarifier les choses. Christopher est lui aussi dans la tourmente. Cela n'a pas été facile pour lui non plus. Il a littéralement secoué la jeune fille. Il s'est avéré que certains problèmes peuvent vraiment être résolus si l'on se contente de parler et de ne pas être aveugle au partenaire. Sauf que l'idylle des relations internes des époux n'a pas duré longtemps. De nombreux facteurs ont eu un effet néfaste. C'est l'époque du véritable bouleversement dans la maison. Les deux parents avec un nouveau-né est difficile, mais que tant de fils les rendaient littéralement fous. Ni Camille ni Christopher n'étaient préparés à de telles difficultés. Un grand merci également aux parents qui ont toujours été présents. Les problèmes avec leur fils, avec John ont surgi littéralement à chaque étape. Ce manque de sommeil a rendu le bébé très agité, puis des problèmes d'alimentation. La jeune maman a perdu du lait, puis des allergies, puis des éruptions cutanées. Il semblait que les difficultés tombaient comme d'une corne d'abondance. Naturellement, ces difficultés se sont superposées aux problèmes antérieurs du couple. Avant la naissance de leur fils, Camille et son mari n'avaient pas réussi à devenir très proches et à construire leurs relations. Puis le fossé s'est creusé entre eux. Ils sont devenus distants et centrés sur eux-mêmes. Et il ne leur venait pas à l'esprit de résoudre les problèmes ensemble. Une. Telle approche exige également une certaine maturité et une maturité intérieure. Le temps passait à toute vitesse. Le nouvel an se profilait déjà à l'horizon, les premières vacances pour le bébé et les premières pour cette famille. Début janvier, John n'avait que deux mois. Cela s'est avéré être des années. La jeune mère a été conduite à la mort. Les parents ont sagement observé la vie du petit de loin et ont refusé de s'en mêler. Ils ont donc aidé le petit-fils. Bien sûr, leur aide a été énorme. Ils ont aidé financièrement. Mais il était tabou de s'immiscer dans la vie des jeunes. Émilie a trouvé cette approche très difficile. Mais Camille interdisait strictement à sa femme tout commentaire. De l'extérieur, ils voyaient bien sûr que le mariage de leur fille ne tenait déjà plus qu'à un fil. Pour permettre aux jeunes de se retrouver seuls sur les murs, les parents ont proposé de les emmener avec eux. Ils partaient pour les fêtes de fin d'année rendre visite à leur grand-mère, la mère de Stéphane. Cette proposition a été une véritable surprise et un cadeau, bien qu'il ait été très difficile pour la jeune mère de se séparer de son petit garçon, mais la jeune fille s'est rendue compte que ses forces s'épuisaient. Elle a besoin d'une pause. Et à qui pouvait-elle confier John, si ce n'est à ses proches ? Oui, Camille a changé de rôle social et est devenue mère et maman dans l'instant. Mais elle avait tellement envie d'une gorgée de liberté. Sa vie passée lui manquait tellement. Cela semblait terriblement moral, même dans son esprit. C'est sans doute pour cela qu'elle s'éloignait d'eux. Avouer un tel désir semblait dévaloriser l'importance d'un enfant dans sa vie. Malgré la culpabilité qui montait en elle, la jeune fille avait envie de s'évader un instant, d'oublier les responsabilités, les problèmes, le devoir. Bien sûr, Camille rêvait aussi qu'elle et son mari fêtent ensemble la nouvelle année. Peut-être que le temps passé ensemble leur ferait du bien. Mais Christopher avait d'autres projets. Le mari n'allait pas rester seul avec Camille le soir du Nouvel An. Le fait est qu'il travaillait au noir comme musicien. Plus précisément, il jouait de la guitare au sein d'un groupe dans un pub. Naturellement, les soirées les plus prisées pour ce métier sont celles où les autres font la fête, célèbres et marquent. Camille est vraiment furieuse. En réponse à la confession de son conjoint. Tu ne comprends pas. Elle fit appel au bon sens de Christopher. Je veux dire que nous avons vraiment besoin de cet argent. C'est une grande opportunité. Leur guitariste part en vacances avec sa famille. C'est une grande opportunité. Tu te rends compte à quel point cette chance d'être seul ensemble est exclusive? Où pensez-vous que c'est insignifiant? Les parents partent et emmènent John avec eux? Je veux être avec toi quand j'en aurai l'occasion. C'est une belle histoire d'amour, bien sûr. Mais peut-être qu'en tant que mère de famille, vous penserez de manière plus pragmatique, vous aurez une vision plus terre-axe en grafter des choses. Nous avons besoin d'argent comme de l'air. Et ça va très bien payé. Plus d'énormes pour boire. Les gars disent que le dernier réveillon du nouvel an, c'était environ 15 000. Tout le monde a ramené cette somme des commandes, ce qui est insignifiant. Christopher était furieux. D'accord, approuva la femme. C'est très important. Mais alors emmène-moi avec toi au restaurant. On ne sera pas seul, mais on sera ensemble. Tu te rends compte que je n'y vais pas pour m'amuser, mais pour travailler? Christopher lui a crié dessus. Ses humeurs sentimentales exaltées de Camille étaient totalement incompréhensibles. Et en fait, tu te rends compte qu'on parle du réveillon du nouvel an. Ce n'est pas possible de t'emmener avec nous. Toutes les tables sont réservées presque un mois à l'avance. Il n'y a pas une seule place disponible, ce qui est logique. Toutes ces explications semblaient raisonnables, et les parties saines de l'intellect de la jeune fille le comprenaient. Mais que faire des émotions qui la submergent? Camille pleure et s'apitoie sur son sort. Pourquoi les choses tournent-elles ainsi? Pourquoi tout le monde est-il contre moi? Bien sûr, à cela s'ajoutaient toutes sortes de pensées hystériques dérangeantes, non fondées sur des faits dans l'esprit de « il ne veut tout simplement pas être avec moi ». Que puis-je faire? Le contexte hormonal de la nouvelle mère n'est toujours pas revenu à la normale. La fatigue et les problèmes n'ont pas apporté de calme, mais ont aggravé la situation. Camille se sentait abandonnée. Si elle avait su à l'avance les projets de Christopher, elle aurait accompagné ses parents. Mais maintenant que les billets avaient disparu, elle n'avait plus d'autre choix. Elle allait passer le réveillon toute seule, seule avec ses problèmes. Pour être honnête, la jeune mère se préparait déjà à la pire fête de sa vie. Dormir pour ne pas renvier ceux qui passeront le nouvel an en compagnie de leur famille et de leurs amis. À la rescousse, une amie, Vanessa. Il s'est avéré qu'elle avait rompu avec un jeune homme et qu'elle ne voulait plus aller nulle part. Au contraire, elle voulait du calme et de la tranquillité. L'ami lui a donc proposé de s'asseoir ensemble chez elle. Bien sûr, cette variante des vacances n'était pas non plus un rêve devenu réalité, mais elle n'avait pas le choix. Vanessa était déjà allée à l'encontre de ses souhaits pour soutenir Camille. Alors, bien sûr, il fallait la remercier et se montrer enthousiaste. Et Camille se touchait. « Tu ne devrais pas être aussi ingrate. Tu n'es plus seule. Qu'est-ce qu'il y a à démêler ? » Et en général, étonnamment, la soirée n'était pas aussi pourrie que Moz l'avait prévue. Les filles parlaient de leurs propres affaires. C'était du cœur à cœur, paisible et bon enfant. Elles ne voulaient délibérément pas parler de problèmes ce soir. « Au diable les problèmes ! » Pas ce soir. Il y avait tout un réveillon à venir pour s'occuper du chaos et des problèmes. Les amis étaient déjà en train de débarrasser la table, s'apprêtant à boire du thé et à passer la nuit. C'est alors que le téléphone portable de Camille a sonné. « Le numéro, je ne le connais pas, mais Alice ne signe pas l'appel comme spam ou indésirable. » La jeune fille s'étonne. « Tu répondrais ? » « Je ne sais pas. » À cette heure-ci, qui appelle qui ? « Il y a quelqu'un de très persistant. » Bon, Camille expira et appuya sur le bouton vert. « Allez-y. » Camille. Une drôle de fille, ivre, gloussa dans le téléphone. « Bonjour. » « Bonne année à toi. » « Bonne année. » « Qui est-ce ? » « Nous ne l'avons pas fait. » « Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le point de corriger ce malentendu. » « Tu me dis que tu attends ton mari alors que tu le trouves si bon. » « Je suis stupide avec lui, ne l'attends pas. » « Et laisse-le partir, imbécile. » « Tu sais combien il en a ? » « Et l'étranger a pointé le bout de son nez. » « Il a bien une femme, répliqua Camille d'une voix rocailleuse. » « Mais combien d'imbéciles il a, c'est à toi de le savoir. » « Toi, petit morveux, pèse-toi, » dit la jeune fille. « Tu te crois la plus intelligente de celles qui ont accouché ? » « Je suis un écho. » « Comme tu as été un chien, tu es toujours un chien. » « Comment trouves-tu les cornes ? » « Tu aimes t'asseoir seule et attendre que ton copain ait le sien ? » « Même écouter était insupportable. » Camille se déconnecta et se rassit silencieusement à la table. Vanessa n'entendit que le discours de son amie, mais ça. Oui, et l'expression de son visage suffisait à comprendre qu'elle n'avait rien entendu de bon. Et Camille ? La jeune fille tenta d'attirer l'attention de Camille, mais celle-ci se contenta de fixer un point. Elle était juste paniquée. Camille ne répondait pas et ne réagissait pas complètement. « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? » « Dans un élan de désespoir, » dit la jeune fille. Et c'est là que Camille a fondu en larmes. Elle a fait une véritable hystérie après cette réaction à retardement, après le repli sur soi. Elle pleurait et ne pouvait rien dire. Les larmes tombaient en grêle. Vanessa, malheureuse, désorientée, avait beau faire, elle n'arrivait à rien. Il a fallu plus d'une demi-heure pour calmer la jeune mère. « Mon Dieu, dis-moi exactement qui a appelé, ce qu'ils ont dit. » Camille raconte confusément tout ce que lui a dit l'inconnu et méché. « Et tu l'as cru ? » demanda Vanessa en haussant les sourcils. « Pourquoi pas ? » « Est-ce possible ? » « D'accord, d'accord. » « L'essentiel est de ne pas finir sur les murs. » « Tout va bien se passer. » « Il n'y a pas lieu de s'énerver et de s'énerver avant de s'en rendre compte. » « Tu ne sais encore rien. » « Tu as raison sur ce point. » Camille reprenait enfin ses esprits. « Je ne sais rien, mais je sais ce que tu as décidé de faire. » Son amie la dévisagea avec crainte. Naturellement, Vanessa fut effrayée par ce ton froid et humble. Surtout en contraste avec l'hystérie dont elle avait été témoin il y a un quart d'heure. « Quelle serait la réaction appropriée de ma part ? » « Qu'en pensez-vous ? » Camille répondit à une question par une question. « Quoi ? Un scandale très sauvage. » « Comment Christopher va-t-il rentrer ? » En réponse à l'hypothèse de son amie, Camille se contenta de rire aux éclats, ce qui effraya encore plus Vanessa. « Tu es sérieuse ? » « Un scandale. » « Comment suis-je censée savoir ce que tu penses ? » « Tu sais, tu me fais peur. » « Tu es sûre que ça va ? » « Peut-être de l'eau ou de la valériane ? » « Oui, ça va, ça va. » « Ce n'est pas l'information qui m'a tuée, mais l'étonne. » « La façon dont cette salope parle comme un connard condescendant est prétendument polie. » « Non, bien sûr que non. » « Je ne dirai pas un mot sur tout ça. » « Appel. » « Et toi ? » « Tu ne diras pas un mot non. » « Plus, parce que tu ne le feras pas. » « Bien sûr, je me tairai s'il le faut. » « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre ? » « Interrompit Camille. » « Est-ce que tu crois que cette femme espérait en m'appelant, en me racontant tout ça ? » « Naturellement, un scandale, un coup de gueule, une clarification des relations. » « Est-ce que je vais la suivre ? » « Pas du tout. » Vanessa a pensé à ce côté-là de son esprit. Elle n'a pas regardé les situations. « Disons que c'est même intelligent. » « Intelligente. » « Qu'est-ce que tu comptes faire alors ? » « Je ne sais pas, ossa les épaules l'épouse de Christophe. » « Mais certainement pas quelque chose qui rendra cette salope heureuse de jouer sa partition. » « Je vais la virer. » « Mais, bien sûr, il faudra tout découvrir, en détail, vérifier. » « Je ne comprends pas, pourquoi avez-vous besoin de détails ? » « Soit tu crois, Christopher, soit tu ne crois pas. » « Pourquoi as-tu besoin de détails ? » « Exactement, parce que je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. » « C'est stupide. » « Je veux rassembler toutes les informations, avoir une vue d'ensemble. » « C'est stupide d'agir sur la base d'un tuyau anonyme. » « Je dois réfléchir au fait que la décision de rompre et de divorcer est trop radicale. » « Cela va complètement changer non seulement ma vie, mais aussi celle de John. » « Je suis une mère. » « Je dois d'abord penser à mon fils. » « Écoutez, admirez, regardez. » « Cela semble très sensé pour un homme qui se cogne la tête sur une table depuis une demi-heure. » « Elle faisait une blague pour détendre l'atmosphère. » « J'ai l'impression que cet appel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » « La chose qui m'a finalement fait sortir de mes gonds. » « Camille a partagé avec sincérité ce qui se passait dans son cœur. » « J'ai tout retenu, j'ai essayé de faire le ménage et de calmer l'ardeur du moment. » « Et puis le dernier accord et c'était fini. » « C'est compréhensible. » « John, avez-vous vraiment un garçon agité ? » « Mon ami a acquiescé. » « Je n'ai pas compris qu'une seule chose, mais cet appel, est-ce qu'il confirme tes conjectures personnelles ? » « Que pensez-vous de la fidélité de Christopher ? » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Honnêtement, je le pense. » « Je pense qu'il voit quelqu'un. » « Il y a un certain nombre de signes circonstanciels, mais je pensais que c'était une petite amie stable. » « Celle-ci a dit quelque chose sur le fait qu'il y avait beaucoup de femmes. » « Je ne sais pas si Camille a coupé court à son propre raisonnement, mais quoi qu'il en soit, j'aurais certainement besoin d'informations de plus en plus détaillées pour divorcer. » « J'ai déjà dit « raisonnable ». » « C'est seulement comme ça que tu as l'intention de découvrir tout ce que tu veux savoir ? » demande Vanessa. « Vous n'allez pas le suivre ? » « Si, toute seule. » « De préférence avec John à ton bras. » « Oui, paria la jeune fille. » « Non, j'ai une réserve personnelle. » « Peut-être qu'il devrait avoir une personne spécialement entraînée avec lui ? » « Ce serait plus précis. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Vanessa a éclaté de rire. « Tu as regardé des séries sentimentales et policières à la télévision ? » « Il n'y a pas de temps dans l'esprit ? » « Je n'en sais rien. » « Réfléchis, il n'y a pas encore le feu, » dit Camille. Elle était déjà surprise de l'étrange remarque qu'elle avait inconsidérément prononcée à voix haute. Heureusement, elle réussit à changer de sujet de conversation et à en faire quelque chose de distrayant. Et plus encore le matin du nouvel an. Elles n'abordèrent plus le sujet. Vanessa était probablement fatiguée, elle aussi, des discussions interminables sur la vie personnelle et les problèmes de son amie. D'une manière générale, il faut avouer qu'à sept minutes, Camille a lancé de bon cœur le fait qu'elle voulait s'adresser à un professionnel pour surveiller son mari. Mais plus le temps passait, plus elle y réfléchissait, plus elle se calmait. « N'est-ce pas une mauvaise idée ? » Se demande la jeune mariée en privé. Camille regardait son mari, son comportement, et elle avait de plus en plus de doutes. Et puis ce coup de fil du réveillon, qu'elle n'arrivait pas à oublier et qu'elle se repassait en boucle dans sa tête. Que faire dans une telle situation ? S'asseoir et avoir une discussion franche avec Christopher tout en le mettant au pied du mur. Et s'il s'agit toujours d'accusations malveillantes ? Que faire alors ? Les soupçons ne feront que ruiner définitivement une relation déjà fragile ? Pire encore. Et si Christopher lui mentait en face ? Camille ne voulait pas être une idiote, c'est certain. Elle ne voulait pas être la femme qui croit tout. Et il se passait beaucoup. Deux choses dans son dos. Quoi qu'il en soit, il fallait faire quelque chose. Il n'y avait plus d'options, même pas stupides ou présentables. Alors Camille s'est décidée. Oui, elle a fait appel à un détective privé. Il s'est avéré que ce n'était pas donné. Ce qui est normal. Mais que faire ? Elle a consulté plusieurs sites et avis sur l'Internet et a choisi un spécialiste qui lui a fait une bonne impression. Le choix est fait, mais la jeune fille continue de tergiverser. Bien sûr, elle a peur. C'est vrai qu'elle la désirait et qu'elle avait peur en même temps, parce que, sachant tout, il ne sera plus possible de fermer les yeux. Il lui a fallu un peu de temps pour retrouver sa détermination. Au diable ! Je ne le ferai pas. C'est sur ses pensées que Camille composa le numéro indiqué sur le site et prit rendez-vous avec le détective. La peur n'a toujours pas disparu. Mais la jeune maman en a assez de se demander combien de temps encore ? Cela lui fait du mal, à elle et à son système nerveux. Et Camille a besoin d'un fils en bonne santé. Le rendez-vous est fixé dans deux jours, et cette fois, la jeune fille passe comme une aiguille. Les fluctuations émotionnelles ont commencé. Plusieurs fois, elle a voulu téléphoner pour tout annuler. Camille s'est réinstallée. Un homme adulte et sympathique s'est présenté au café à l'heure prévue. Comme sur la photo du site Internet. Bonjour, vous êtes Camille ? D'une voix agréable, il l'interrogea. Bonjour, oui vous êtes Robert. Enchanté de vous rencontrer. Puis, ayant terminé leur séance de courtoisie, ils passèrent aux choses sérieuses. De quoi avez-vous besoin exactement ? Quel genre de résultat espérez-vous ? demande le détective. Résultat, je veux juste savoir si mon mari me trompe ou non. Et si c'est le cas, il serait bon de savoir avec qui, quand et où. En général, autant de détails que possible. D'accord, sourit Robert. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème pour moi. Je reçois ce genre de demande plusieurs fois par semaine. Et comment cela se passe-t-il ? Pas d'insatisfaction quant à mon travail, souligna le détective d'un ton sérieux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Camille sourit doucement. Ce qui m'intéresse, ce sont les statistiques. Souvent, les épouses se... méfient déraisonnablement de leur moitié. Franchement. Elles ont toujours raison, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas. Peut-être que votre cas sera une exception. La jeune fille avait du mal à y croire, mais elle appréciait la franchise et l'honnêteté de Robert. Il fallut encore un peu de temps pour régler les formalités. J'ai dû signer un contrat de service, régler des comptes, payer des avances, etc. Camille, ne sois pas si nerveuse. Le fait que je regarde ne change rien à la situation. C'est déjà comme ça. Pour une raison que j'ignore, cette phrase a beaucoup développé l'épouse de Christopher. C'est simple, mais très sage. Quoi que Camille fasse, cela n'aura aucun effet sur ce qui se passe déjà dans son dos. Ce soir-là, Camille rentra chez elle très animée. Tout d'abord, elle était fière de s'être dépassée et d'avoir fait ce qu'elle craignait tant. En second lieu, Camille attendait la fin de l'histoire. En l'état actuel des choses, tout serait bientôt éclairci. Il n'y aurait plus besoin de penser et d'analyser en permanence les moindres faits et gestes de son mari. Comme elle en était fatiguée, de cet état de bouleversement intérieur. La jeune femme s'enhardit et posa une question à sa mère. Maman, penses-tu que tous les hommes sont infidèles ? Émilie, littéralement abasourdie, remarque, une assiette à la main. Pourquoi tout d'un coup de telles questions ? Qu'est-ce qui ne va pas ? La femme panique à la même seconde. Je me pose juste une question. Qu'est-ce que tu crois, Camille, que Christopher ou papa sont en train de faire ? Non, pas du tout. Je réfléchis juste à voix haute. Ne t'inquiète pas. On ne peut donc pas philosopher de façon hypothétique. Non, Émilie n'était pas du tout préparée à de telles discussions, même hypothétiques. La fille se retira sans pain et regrettait déjà de ne pas avoir retenu ses émotions et ce à quoi elle pensait. Elle connaissait le caractère de sa mère. Maintenant, elle ne se calmerait pas, elle continuerait à penser à d'autres choses. Et Camille ? Elle avait beaucoup de choses à penser. Le temps passait, Robert ne s'annonçait pas, alors qu'ils avaient convenu de ne se contacter qu'après le résultat final. C'était toujours aussi troublant. Christopher était de moins en moins présent à la maison. Bien sûr, il dissimulait son absence constante avec. Quelques salopards. Mais Camille n'en croyait pas un mot. Il a fallu au détective une semaine entière pour tout découvrir en détail. Robert a appelé et fixé un rendez-vous dans le même café. Elle voulait vraiment lui demander les résultats de son travail, ici et maintenant, au téléphone. Mais le ton du détective le laissait déjà entendre sans ambiguïté. Il ne fallait pas s'attendre à une bonne nouvelle, il s'était mis dans tous ses états. Camille est arrivée en avance à la réunion. Nous avons dû attendre Robert, ce qui n'a fait qu'accroître la tension nerveuse. Finalement, il est arrivé. Bonjour, Camille. Je le vois bien. Tu as compris. Oui, je crois que je comprends. Mais je veux connaître les détails. Le plus de détails possible. Alors dans son sac à la recherche du dossier, l'inspecteur vous a dit oui, Christopher vous est infidèle. Il a une maîtresse régulière. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais vu d'autres filles avec lui. Juste celle-ci. J'ai les photos maintenant, regardez. L'inspecteur a posé sur la table un dossier contenant des photos. Horrifiée et choquée, la jeune fille s'est exclamée à l'intérieur. Elle avait une boule dans la gorge. Elle savait ce qui se trouvait près de son mari. Bien sûr, comment ne pas le reconnaître. C'était la propre sœur de sa mère, la propre tante de Camille et Jenna. Les commentaires étaient vraiment inutiles. Il ne faisait aucun doute que Christopher et Jenna étaient amants. Sur la photo, ils se tenaient la main, s'embrassaient, s'étreignaient. En fait, ils se comportaient comme des amants. C'est avec elle qu'ils sortaient. Pourquoi poser cette question stupide et rhétorique ? Était-ce le stress ou voulait-elle entendre la confirmation encore une fois ? Mais qu'y avait-il à dire, les mots n'étaient pas nécessaires. Le détective se contenta de hocher la tête. Il avait l'habitude des adultères constants. Mais Camille, par sa réaction, les gratignait désagréablement. Sergei et lui-même voulaient parler à Christopher, lui demander pourquoi il faisait cela. Il y a une femme après tout. Elle. Elle jeune, belle, elle a donné naissance à un enfant et elle se tue. C'est ma propre tante, dit Camille pour une raison qui lui échappe. Dire que l'inspecteur a été surpris est un euphémisme. Il a failli s'exclamer. Heureusement que ce n'était pas ma mère. Le cynisme est une réaction mentale défensive. La situation, cependant, n'était pas typique dès le départ. Et cette jeune fille, au contraire, était pitoyable. Pourquoi lui avez-vous fait ça ? Je veux dire, littéralement, avec son visage sur la table. Ne pouvait-elle pas dire toute la vérité ? C'est Robert qui pouvait parler de la situation à ce moment-là. Camille en était incapable. C'était un coup trop dur. Elle s'était préparée mentalement au fait que Christophe avait une maîtresse. On peut dire que ce n'était pas une nouvelle. Mais l'identité de la maîtresse, comment Jenna pouvait-elle la connaître ? La jeune fille prit congé du détective comme dans un brouillard. Elle ne se souvenait même pas de la façon dont elle lui avait remis l'argent pour le travail effectué. Camille rentra chez elle après la réunion, sans avoir encore fait le point sur tout ce qui s'était passé. Était-ce possible ? Il fallait qu'elle se reprenne, qu'elle se ressaisisse. Mais comment ? De temps en temps, Camille s'arrêtait pour sortir son sac et regarder à nouveau les photos, pour s'assurer que ce n'était pas un rêve, que c'était bien la dure réalité. Impossible. Dès qu'elle se mettait à penser à Jenna, sa tante préférée. Comment cela a-t-il pu se produire ? Incapable de le supporter, la jeune fille se met à composer le numéro de sa meilleure amie. Il fallait qu'elle partage ce cauchemar avec quelqu'un immédiatement. Que dirait Vanessa ? Comment réagirait-elle ? Peut-être pourrait-elle lui donner des conseils ? Lorsque Vanessa décrocha le téléphone, Camille commença à raconter ce qui s'était passé. Sa maîtresse, ma tante Jenna, résuma tristement la jeune épouse. Elle a banni son amie si fort que les gens dans la rue ont commencé à se retourner contre elle. Tu n'as pas entendu ? Oui, Jenna ? Vanessa, que dois-je faire maintenant ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Je suis en état de choc. Attends, c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. J'ai les photos dans ma main. Tout est exact. Comment ont-elles pu l'être ? Vanessa s'indigna. Brouillamment. Ce n'est que maintenant que Camille se rend compte que l'appel à son amie n'était pas la meilleure idée. Elle devait maintenant confirmer encore et encore que le détective ne s'était pas trompé et aider son amie à surmonter le choc, mais comment pouvait-elle le faire alors qu'elle-même n'avait pas retrouvé ses esprits ? Étonnamment, Vanessa s'orienta beaucoup mieux. Elle était encore très blessée et en voulait à son amie. Mais ce n'était pas si déstabilisant sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que tu penses faire maintenant ? J'aurais aimé savoir. Quand j'ai pensé pour la première fois à la tromperie, j'ai pensé que je viendrais, que je jetterais les affaires de Christopher hors de la maison et que je le mettrais à la porte. Et maintenant quoi ? Tu ne veux pas parler à ta tante Jenna ? demande Vanessa. Bien sûr que si. Tu n'as pas idée à quel point. Écoute, et si tu connais le lieu de rendez-vous grâce à ton détective ? Tu sais à quelle heure Christopher arrive ? Pourquoi ne pas vous y rendre vous-même ? Vous finiriez par vous retrouver tous les trois, raisonna l'ami. Je crains que si vous leur parlez à tous les deux séparément, ils ne mentent. Ils seraient au pied du mur. Camille se demanda pourquoi elle n'avait pas eu l'idée de le faire. C'est un droit d'escargot, c'est une option. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. C'est à peu près l'heure à laquelle ils se rencontrent. J'appelle un taxi et on parle. Ok, Camille, Vanessa a essayé d'arrêter son amie. Tu es prudente là-dehors ? Pas de meurtre. Ça ne fera de bien à personne. Ou peut-être que je pourrais venir et être avec toi, te soutenir. Mais, non, ce serait un cirque. Je t'appellerai après. Alors tu as promis de ne pas faire de bêtises, demande Vanessa d'un ton sévère. J'ai serré. Camille se déconnecta et commença à chercher une application d'agrégation de taxi sur son téléphone. À bout de nerfs, elle traînait même un peu les bras. Peut-être qu'on ne devrait aller nulle part ? J'ai essayé de hausser le ton une fois, mais la fille l'a repoussée. Elle avait hâte de rencontrer ses amants, de les regarder tous les deux dans les yeux. D'accord, le mari de Christopher n'est techniquement que son mari, tout compte fait. Mais comment Jenna pouvait-elle lui faire ça ? C'est ce qui la dérangeait. Déjà quarante minutes plus tard, l'épouse infidèle se garait à l'adresse que. Le détective lui avait communiqué. Prenant une profonde inspiration, la jeune fille se tourne vers l'entrée. Elle commençait déjà à réfléchir frénétiquement à la façon dont elle allait entrer. Sauf que la porte n'était pas fermée à clé. Heureusement que quelqu'un a mis une brique. Peu importe ce qui se passe avec la serrure. Chaque fois qu'elle franchissait l'entrée. Camille entendait immédiatement le bruit de l'écho, une bonne répartition et le son de quelqu'un qui, quelque part, réfléchit bruyamment à des choses. Les surprises continuaient. Alors qu'elle s'approchait du bon appartement, elle découvrit que les portes s'ouvraient. Il s'avéra que c'était de là que venait la dispute. Camille se figea sur le seuil en réalisant à qui appartenaient les voix. Ce n'est que maintenant, en s'approchant, qu'elle les reconnaît. Il ne faisait aucun doute qu'il y avait trois voix dans l'appartement maltraitée par Jenna, Christopher. Et puis il y avait Émilie. Camille ne pouvait pas se tromper. La troisième personne impliquée dans le scandale était sa mère. Comment était-elle entrée là-dedans ? Comment avait-elle pu être au courant de la liaison de Christopher avec sa tante ? Elle le savait depuis longtemps. Camille avait beaucoup de questions à poser car la porte était ouverte. La jeune fille en profita pour écouter. Mais compte tenu du volume d'écrits et de l'expressivité de la voix, on ne distinguait pas grand-chose. Ils essayaient aussi de s'interrompre les uns les autres, semblant ainsi prouver qu'ils avaient raison. C'était un énorme scandale. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je pensais que Camille viendrait et serait au centre de l'attention. Mais au moins, comme ça, je mets les points sur les i et les t d'un seul coup. Et je n'aurai plus à souffrir. Je n'ai plus qu'à subir. Voilà qui est fait. La jeune fille a compris que même si c'est douloureux maintenant, il faut que ça passe. Il vaut mieux couper la queue tout de suite. Sans sentimentalisme. C'était effrayant, bien sûr. Mais que faire ? Elle avait trop de questions. Maintenant, il y en a encore plus. Pour sa mère, Vanessa avait tout à fait raison. Il fallait leur parler tous ensemble pour ne pas risquer de déplacer les responsabilités ou de mentir. Rassemblant toute sa volonté dans un point, Camille s'avança à l'intérieur, vers l'endroit d'où venaient les voix. La jeune fille entra sans bruit et s'arrêta dans l'embrasure de la porte, fixant les personnes présentes de tous ses yeux. Cette apparition soudaine choqua tout le monde. Voyant Camille dans l'embrasure, tous les trois la regardèrent en silence. Il n'y avait plus de cris ni de bagarre, tout était passé au second plan. « Pourquoi es-tu si silencieuse tout à coup ? » demanda la jeune fille à voix basse et très calmement. « Je veux aussi savoir ce qui se passe ici. » Tous les trois se regardent. Ils ne trouvent pas les mots pour répondre. Ce n'était vraiment pas facile. « Chaton, calme-toi. » Émilie a été la première à se réveiller. « Partons d'ici. » « J'arrive. » « Tu savais tout ? » « Oui, sa fille l'a interrompu. » « Il y a longtemps. » La femme tressaillit comme si elle avait été giflée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Camille s'aperçut que sa mère avait les larmes aux yeux. « Commençons par toi, alors. » Camille s'adressait à ses amants. « Tu veux me dire comment tu as pu ? » « Jenna, comment as-tu pu ? » « Qu'est-ce qu'il y a à dire ? » Personne ne trouvait les mots. Tout le monde était fatigué, épuisé et ne savait pas quoi dire pour se défendre. « Y avait-il des mots qui pouvaient justifier ce qu'ils avaient fait ? » Christopher et Jenna ne dirent rien. Ils regardaient avec culpabilité n'importe où sauf vers Camille. Mais la jeune fille n'allait pas s'en aller comme ça. Elle voulait la vérité, elle voulait entendre quelque chose. Elle avait besoin de comprendre. « Qu'en était-il de Kevin ? » « Jenna ? » « Ça me va. » « En fait, as-tu oublié ton âge ? » « Quelle est votre différence d'âge avec Christopher ? » La jeune mère était furieuse. « Camille, la première chose que Jenna a dite, c'est qu'on ne voulait pas te faire de mal. » « Allez, on a eu le coup de foudre, » rétorque soudain Christopher. Les excuses ridicules du gentil couple. Elles n'ont fait qu'augmenter notre colère. « Et où vous êtes-vous rencontrés quand vous êtes tombés amoureux si brusquement ? » interrogea Camille avec sarcasme. « Oh ! » « À notre mariage, » expliqua ingénuement Christopher. C'est aveurant dit Camille encore plus mal à l'aise. Heureusement, il y avait une chaise à côté d'elle et elle s'y enfonça en silence. Les deux sœurs regardaient maintenant le jeune homme avec fureur. « C'est sûr que c'est une bonne aide. » Jenna ne s'est même pas retenue et lui a chuchoté dessus. Maman resta sur ses positions et se tourna vers Émilie. « La fille ne m'a rien dit pour une raison ou une autre. » « Tu as vraiment pensé qu'il valait mieux que je reste dans l'ignorance sur les murs ? » La mère se précipita vers sa fille, s'accroupit à côté d'elle et essaya de la prendre dans ses bras. « Je pensais pouvoir m'en sortir seule. » « Je ne voulais pas te faire de mal. » C'est alors que Christopher s'est enfin exprimé. « Il a décidé d'arrêter de tergiverser, car la meilleure défense, c'est l'attaque. » « Merci Camille. J'aime Jenna, et Jenna même. » « Tu sais qu'on est ensemble seulement parce que tu es enceinte, à cause de John. » « Donc je suppose que je mérite que tu couches avec ma grand-tante dans mon dos. » « Oui. Je veux dire, c'est tellement humain. » « Ta conscience est si honorable ? » « Eh bien, tant mieux pour toi. » « Tu as épousé une femme qui t'a mis en cloque par accident. » « C'est tout. » « Une indulgence à vie pour tous les péchés. » Camille n'a pas crié, mais a parlé très calmement. « Cela a dû faire de l'effet. » « Tout le corps de Christopher a tressailli. » « Camille, nous ne voulions pas que cela arrive. » Jenna chuchota doucement. « Comment l'avez-vous voulu ? » « Jenna, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? » « Nous sommes juste tombés amoureux. » « Tu as raison ? » Camille se tourna vers Émilie. « Rentrons à la maison. » « Ça n'a vraiment pas de sens. » « Bien sûr, chaton, allons-y. » La femme répondit avec empressement. En sortant de la pièce, l'épouse trompée réalisa soudain, « Attends, qui m'a appelé le soir du réveillon ? » « As-tu quelqu'un d'autre ? » « Après tout, il est clair que je n'ai pas parlé à Jenna. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « La tante est surprise. » « Je ne comprends pas non plus qui a appelé ? » questionna Christopher. La jeune fille fut obligée de répéter toute l'histoire depuis le début. « L'appel d'un inconnu, ivre, qui avait ouvert les yeux de Camille sur la vie personnelle tumultueuse de son époux. » « Trois femmes regardent maintenant avec colère Christopher, qui semble ne rien comprendre. » « Attendez, vous ne pouvez pas la condamner comme ça, sans procès. » « Non, j'ai vraiment travaillé toute la nuit. » « Honnêtement. » « Vous avez quoi ? » « Jenna ? » Le jeune homme sort son téléphone de sa poche et montre les photos et les vidéos. À en juger par la minuterie, il n'aurait vraiment pas eu le temps de faire quoi que. Ce soit de répréhensible. En fait, il avait été sobre et concentré sur la musique toute la soirée. « Quelqu'un plaisantait probablement, » « Oui, c'est vrai. » « Mais ce n'est que cette stupide plaisanterie qui a révélé une si vilaine vérité. » La jeune fille expira avec amertume. « Sans cette fille, je n'aurais jamais décidé de devenir détective, malgré tous mes soupçons. » Jenna et Christopher n'avaient toujours rien à dire. « Comment cela aurait-il été possible en principe ? » « Ce n'était pas possible. » Émilie entraîna sa fille à l'écart, estimant qu'elles n'en avaient plus qu'assez pour la journée. « Comment vas-tu, chaton ? » demanda gentiment maman. « En fait, ça pourrait être mieux, » dit la fille. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as rien dit. » « Quand je suis entrée dans l'appartement une dizaine de minutes avant toi ? » répond Émilie. « Et en fait, je surveillais Jenna, j'ai deviné que cette idiote avait un amant. » D'après ses conversations avec moi, elle ne me parlait pas ouvertement. « Mais c'est ma propre sœur, je la connais depuis qu'elle est enfant. » Et je voulais la prendre en flagrant délit de décadence morale pour lui remettre les idées en place. « Mais quand j'ai vu Christopher en personne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai hurlé. » « Vous avez entendu ça avant de venir ? » Ma fille a souri. « Je suis restée un moment devant la porte, et je ne savais même pas que vous connaissiez ces mots. » « Oui, dans une telle situation et pas une telle chose, vous pouvez dire. » « Des trous du cul moraux. » « Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. » « Ok, ce petit trou du cul, il n'a toujours pas de cerveau. » « Et Jenna ? » « Je n'y arrive pas non plus, » admis Camille en expirant amèrement. « Oh, Jenna, 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 s'écria Émilie. » « Elle est folle. » « Elle est devenue folle. » « Que va-t-il se passer maintenant ? » demande la fille. Malheureusement, la mère elle-même ne connaît pas la réponse à cette question. Elle a elle-même besoin de réfléchir et de digérer beaucoup de choses. Immédiatement après leur arrivée à la maison, les femmes ont commencé par rassembler toutes les affaires de Christopher et les ont placées à l'extérieur de l'appartement. Elle ne voulait pas le voir une seconde de plus. Vers le soir, mon père est rentré du travail. « Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici, à qui appartiennent ces affaires entassées devant notre porte ? » demanda-t-il sévèrement à Camille. Il regarde ces femmes avec une incompréhension évidente. « Maman. Papa ne sait rien. » « Merde. Fille. » « Rien. » « Chaton. Va chez toi pour être avec la machine, je te dirai tout moi-même, » dit humblement Émilie. Elle était elle-même fatiguée, mais pas pour faire raconter ce cauchemar à sa fille. « Me raconter quoi ? » Camille fut encore plus surprise. Il y a eu un autre chagrin d'ampleur universelle. « Juste pendant que j'étais au travail. » « Je ne suis pas ironique, Stéphane. » « Ce sera embarrassant. » La femme lui raconta tout ce qu'elle avait appris sur sa fille, ce qu'elle avait vu et ce à quoi elle avait participé. L'homme était dans un état sans précédent, habituellement aussi calme qu'un mammouth, peu importe ce qui se passait autour de lui. Maintenant, il était furieux. « Je vais tuer ce petit con. » « Quel salaud. » « Comment a-t-il pu ? » « Et Jenna ton imbécile aussi. » « Je pense que ma sœur est plus ablamée, aussi. » « D'accord, ce petit attardé. » Mais une femme de 40 ans aurait dû réfléchir. Christopher a la moitié de son âge. Marie de sa propre nièce, père de son petit-neveu. C'est ce dernier qui a le plus attiré l'attention du frère Camille, qui a résumé la situation de manière très malsaine. Au fait, Kevin, qu'est-ce qu'il en sait ? Manifestement, il ne savait rien dès cet après-midi, et notre fille non plus. J'espère que Jenna aura le courage de tout lui dire. Sinon, je l'appellerai et je lui dirai moi-même, s'indigna Emily. Les parents sont-ils les vôtres ? En réponse, le conjoint gronde bruyamment. J'ai oublié, j'ai oublié, bon sang. Est-ce que je dois vraiment leur dire ça ? Pauvre papa et maman. Cette prise de conscience a fait perdre la tête à Emily ? Oui, le mari a compris le problème. Ils se sont laissés emporter par leur amour supposé et n'ont rien pensé. Et maintenant, nous devons faire face à cela. Nous allons bien. Je suis plus inquiet pour Camille. Comment elle va ? Je pensais qu'elle allait bien. Maintenant, c'est seulement Tolique qui l'a calmée. Imaginez un peu. Il est difficile d'imaginer une telle trahison et pas seulement de la part de son mari. Notre pauvre fille. Les parents nous ont soutenus autant qu'ils pouvaient l'être. Même si, bien sûr, tout était faux. Une acceptation si difficile à transcender, encore difficile à faire entrer dans la tête, comment ont-ils osé ? Ou pourquoi n'ont-ils pas avoué tout de suite ? Sur quoi comptait-il ? Toute la famille était unie pour soutenir Camille. Personne n'a songé à prendre le parti de Jenna. Maintenant, elle est un paria dans sa propre famille. Cela en valait-il la peine ? C'est la grande question. Christopher était le seul à s'en moquer. Il n'était pas celui que toute la famille maudissait. C'est toute la famille qui en a fait les frais. La femme âgée qui a dû se ressaisir et faire ce qu'il fallait. Ou au moins trouver la force morale de faire ce qu'il faut. Admettre, accepter la responsabilité. Cette méchanceté la tue encore plus. Rick et Wendy, les parents d'Emily et de Jenna, arrivent de l'extérieur de la ville. Ces vieux messieurs étaient accablés de chagrin, impatients de voir leur arrière-petit-fils et de soutenir leur petite-fille. Ils ont dû se sentir coupables d'avoir élevé leur fille comme ils l'ont fait, ses grands-parents malheureux. Qu'ont-ils ressenti dans leur vieillesse en recevant une telle surprise de la part de leur fille cadette bien-aimée ? Ils ont été littéralement écrasés par le comportement de Jenna. Et pas du tout impressionnés par son comportement. Je ne comprends pas comment elle peut faire ça encore et encore ? S'interroge Wendy. La mère d'Evelyne ne se torture pas. Oui, c'est vrai. C'est ainsi que Rick est entré dans la conversation. Nous sommes assez âgés pour savoir à quel point nous avons mal élevé notre fille. Comment arrêter de se culpabiliser et de s'en vouloir ? Les yeux des parents étaient humides tout le temps. Tu as parlé à Jenna, demande Emily d'un air fatigué. À quel point était-elle fatiguée de toute cette histoire ? Elle avait dit à sa sœur ce qu'elle pensait. Maintenant, tout le monde devait y faire face. Ensemble. La jeune femme était surtout désolée pour ses parents et sa fille, qui étaient les plus touchés par ce qui s'était passé. Parlant, parlant, Wendy le confirme et ne trouve plus la force de continuer. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était adulte et qu'elle prenait ses propres décisions. Elle nous a dit de nous occuper de nos affaires, a expliqué le père. Bonne décision, rien à dire. Emily était en colère. Les vieux étaient venus pour soutenir leur petite fille, pour l'aider. Il s'est avéré que c'est Camille elle-même qui a dû les soutenir. Grand-mère, grand-père, allez. Tout va bien se passer. Comment est-ce possible ? Nous sommes désolés, mon enfant. C'est notre faute si Jenna est née comme ça. Wendy se lamente. Arrêtez. Si Jenna a raison sur quelque chose, c'est qu'elle est adulte depuis longtemps et qu'elle prend ses propres décisions. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? Sauf qu'aucune exhortation n'a fonctionné. La vie de toute la famille a été bouleversée en un instant. Tout le monde était malade et dégoûté par ce qui s'était passé. Christopher a été oublié, rayé de la carte, et c'est tout. C'est un étranger. Mais Jenna, tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'excuse au moins, à ce qu'elle s'excuse. Mais non, elle s'est contentée de faire comme si elle avait raison. C'était incroyablement ennuyeux et c'est devenu un sujet de discussion quotidien dans la famille. « Oui, il y avait du nouveau », m'a dit une connaissance commune. Jenna vivait désormais avec Christopher. Et c'était un nouveau coup dur pour tout le monde. Les parents, les pauvres parents, n'arrivaient pas du tout à se calmer. L'histoire était montée en épingle et n'était pas prête de s'éteindre. Deux mois s'étaient écoulés depuis la rencontre fatidique où les amants avaient été surpris et la famille était encore sous le choc. Tout le monde était dans une sorte d'état politique. Que avaient fait ces deux-là ? Pourquoi ont-ils fait ça à tout le monde ? Ils n'ont pensé à personne. N'aurait-il pas pu être honnête ? Ils n'auraient pas été félicités, bien sûr. Mais ces secrets sont trompeurs. Il semble que ce traumatisme, cette déchirure maintenant depuis longtemps chez tout le monde, chez Camille, son fils, chez ses parents, chez les pauvres vieux, les grands-parents. Pourquoi tout cela pour eux ? Pourquoi les innocents détiendraient-ils les réponses ? La souffrance, c'est Jenna, l'épouse de Kevin. Comme il était furieux quand il a découvert l'infidélité de sa femme. Et quand l'identité de l'amant a été révélée ? Stephen, je ne connaissais pas ces mots avant cette conversation, partage Emily avec son conjoint. En général, Kevin est une personne calme et intelligente. Et ici, dix histoires de compagnons n'ont pas été répétées. Et il est tellement compréhensible. C'est même effrayant d'imaginer ce que je dirais à sa place, Stephen a même tressailli à cette idée. Il ne va pas donner les enfants à Jenna. Maintenant, il va mourir, mais il ne mourra pas Jacques et Alex resteront avec lui. Tu es si en colère que ça ? Sincèrement surpris, mon mari. Mais pourquoi une telle mère ? Des enfants ? Elle a pensé à eux, quand ? Mais vous comprenez ? J'ai envie de dire très grossièrement. Je ne sais pas, Emily avait des doutes. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec ça ? Jenna n'est certainement pas une mauvaise mère. Je suis sûre que vous auriez pu dire la même chose d'elle il y a trois mois en tant que prostituée, sœur et fille. Et maintenant, le mari s'est défilé. Que allez-vous me dire maintenant qu'elle va voler un petit ami à sa fille de 12 ans ? La femme a essayé de tourner tout cela à la plaisanterie. Maintenant, je ne sais plus quoi attendre d'elle. Personne ne le sait. Avant, elle était une fille comme une fille. Et maintenant, elle est comme ça, elle s'en prend à ses parents, elle s'en prend à moi. C'est un comportement normal et indigne. Pauvre vieux. S'indigne Camille. Tu as raison, c'est tout à fait inacceptable. Vous savez quoi ? Ils ont pris le parti de Kevin. Je sais que papa a dit à Jenna, lors de la dernière conversation, qu'ils soutiendraient Kevin au tribunal et qu'ils insisteraient pour que les enfants lui soient laissés. Et à juste titre, Emily ne savait pas si ce qui se passait pouvait être qualifié de juste. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie entière s'était transformée en un enfer qui atteignait tous les membres de sa famille. Elle ne pouvait rien y faire. Comment le combattre ? Jenna est une adulte, tu ne peux pas utiliser ta tête. Et elle continue de dire qu'on s'aime, qu'on est heureux. Dégagez. J'ai entendu Camille parler à une amie. La femme savait. Les parents et Christopher ne communiquent pas non plus. Ni l'un ni l'autre n'ont accepté cette trahison de la femme et du fils. Ils ne comprenaient pas cette liaison avec une femme qui avait deux fois son âge. Ils ont appelé Camille, se sont excusés pour leur fils et ont demandé à communiquer avec leur petit-fils. Un peu comme leur relation avec Christopher avait été épuisée pour le moment. Mis en pause, en tout cas. C'est ce qui est ressorti de ce grand lien ? Une tragédie de plus pour un grand nombre de personnes qui ont été entraînées malgré elle dans cette orbite. Et tout cela pourquoi ? Pour ne pas rester ensemble. Jenna et Christopher le comprennent. Aucun amour ne peut survivre à de tels sacrifices. Au fond d'eux-mêmes, ils se reprocheront l'un à l'autre leur perte, surtout quand elles sont aussi colossales. Près de deux ans se sont écoulés depuis et ils ont réussi à sortir de ce trou en tant que famille. C'est étonnamment facile. Probablement aidé par la cohésion commune que chacun essayait d'apporter à l'autre. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis et tant d'eau a coulé. C'est comme si rien n'avait changé pour Camille. Elle élève aussi son fils. Sa famille, ses parents, l'aident beaucoup. Elle voit le sens de la vie dans son genre et ne regrette pas un instant d'avoir traversé beaucoup d'épreuves. Mais elle l'a lui, l'amour de sa vie, son propre fils. La jeune fille a mis sa vie personnelle en pause pour le moment. Elle doit se concentrer sur ses études. C'est la priorité maintenant. Tu dois te remettre sur pied et trouver ton indépendance pour le bien du bébé. Il a besoin d'une mère stable qui puisse subvenir à ses besoins, s'occuper de lui. Et toutes les épreuves douloureuses qu'elle a traversées ne l'ont pas incité à se rapprocher des gens. La question de savoir si elle pourra un jour faire confiance à un étranger se pose. Bien sûr, au fond de son cœur, Camille espère rencontrer un homme digne qui deviendra pour elle, John, un père merveilleux, un modèle digne de ce nom. Après tout, John ne communique toujours pas avec son propre père. Certes, Camille et Christophe lui-même ne se sont vus qu'une seule fois au tribunal, lors de leur divorce. Certes, il paie une pension alimentaire irrégulière, peu élevée. Mais la jeune fille n'a même pas l'idée d'appeler. Pour demander plus. Elle a entendu dire que sa vie n'allait pas bien. Jenna et elle ont rompu il y a longtemps. Rick, leur connaissance commune, raconte que Christopher, après l'âge aimé, a déjà changé une douzaine de filles. Au fond d'elle-même, Camille a de la peine pour sa tante. Elle s'est retrouvée seule dans un abreuvoir brisé. Sa famille, son mari, et même ses propres enfants lui avaient tourné le dos. Lorsque, après s'être séparé de Christopher, la femme décida de s'excuser, personne ne l'accepta. Même Barbara et Alex refusent catégoriquement de communiquer avec leur mère. Les parents, eux aussi, sont entrés dans le déni. La trahison se superpose à l'impudeur et à la grossièreté de la fille cadette. Une combinaison trop douloureuse. Ils ont sans doute eu raison de ne pas la reprendre. Comment se comportait-elle lorsqu'elle vivait avec son jeune amant ? C'est vrai. C'est difficile de s'en remettre. Comment lui faire confiance maintenant ? Comment oublier tout ce qu'elle a dit à l'époque ? C'est vrai, Jenna elle-même l'attribue maintenant à un trou de mémoire temporaire. Mais quel genre de trou de mémoire une femme peut-elle avoir à 41 ans ? C'est un choix conscient. Dommage qu'elle n'ait jamais été capable d'accepter la culpabilité et la responsabilité. Camille essaie de ne pas juger et de ne pas se souvenir. Qui va se sentir bien avec ça ? Certainement pas elle. La jeune fille s'efforce d'effacer tous les souvenirs de son esprit pour ne garder que l'expérience de la vie. Peu importe si cela la blesse, la disperse et l'écrase. Tuer ? Non, seulement enseigner. Il faut savoir rester reconnaissant envers l'univers. De tout ce qui s'est passé. Apprendre et expérimenter. C'est ce que Camille essaie de faire maintenant. Ça je va vous en route, ça et après tout ce qui s'est passé à la sabre. Bien ! Merci.